Bonjour tout le monde et bienvenue au nouvel épisode de podcast de La Night Trico. Moi c'est Anna et aujourd'hui on n'est pas en boutique. Les organisations de vacances, de boutique, etc. ne me permettaient pas trop facilement de tourner en boutique. Puis aussi il y a la chaleur, le fait qu'il y a de la lumière naturelle, donc j'ai envie d'en profiter parce que c'est vrai qu'en boutique avec les lumières artificielles, ça donne un autre look. Et aussi parce que j'avais un tout petit peu envie de changer le format actuel des podcasts. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui va rester, si c'est juste une tentative et finalement on reste sur le format traditionnel. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la vidéo et comme ça on pourra ajuster. Je pense que là c'est un mix des deux, ça va être un peu un mix de podcasts traditionnels là au début et le deuxième morceau, la deuxième partie de la vidéo, ça va être plus ce que j'ai envie aussi d'introduire dans les vidéos, c'est-à-dire plus de l'action. Je me dis en fait de plus en plus que les podcasts traditionnels comme on les connaît jusqu'à maintenant, c'est quand même assez statique, c'est-à-dire on prend un ouvrage, on prend quelque chose, on vous le montre, etc. Là je me disais que ça pouvait être sympa de faire un peu le contraire, de vous montrer aussi le processus de création des objets. de voir l'avancement un peu au fur et à mesure par petits clips à droite et à gauche. Il y a plusieurs vidéos comme ça, que ce soit dans le monde du tricot, enfin créatif ou dans le monde aussi de la cuisine et un peu lifestyle, accès cuisine que j'ai vu et en fait je me dis que c'est très sympa parce que ça ne fait pas que du blabla tout le temps ou du contenu où on doit être attentif tout le temps, tout le temps, mais plutôt comme des petits moments où on entend la personne parler, nous raconter un peu de quoi il s'agit, mais aussi des moments où c'est juste de l'accompagnement, on vous tient compagnie sans devoir remplir tout le temps la vidéo entière de contenu parlé ou juste des objets en statique. Je trouve qu'en plus, nous, on est des créatrices, des créateurs, on fait beaucoup de nos mains et finalement dans ces podcasts, ou en tout cas dans les miens, on ne voit pas la création de mes objets. Je vous raconte tout ce que je fais, mais on ne voit pas comment je le fais, on ne voit pas les mouvements que je peux avoir, les temps sur lesquels je peux faire certaines choses, dans quel ordre, etc. Enfin bref, du coup, ça me paraissait intéressant, comme de toute façon, maintenant, je fais un peu tout le temps la même chose, c'est-à-dire en filage, je fais à peu près toujours le même style, en tricot, vous connaissez mon style, etc. Je me disais, ça peut être aussi intéressant de faire ou d'introduire des petits moments aussi juste de visuel, de comment je fais. Le format qu'il va y avoir aujourd'hui, c'est un format un peu entre les deux, c'est-à-dire que je vais vous mettre une première partie de blabla parce que j'ai des projets finis à vous montrer dont je n'ai pas du tout fait de vidéos ou très peu, où j'ai des choses à vous dire parce que j'ai fait des modifications. Donc ça, c'est un peu un moment que je vais prendre pour vous expliquer un peu au podcast habituel. Et la deuxième partie, vous allez voir, c'est vraiment des petits morceaux de vie qui correspondent à des moments de création des différentes choses que j'ai faites ces dernières semaines, je dirais dix jours. Il n'y a pas forcément à chaque fois une explication du projet fini total, etc. Mais on en reviendra. Et puis s'il y a des projets qui vous ont plu, que vous avez vus sur les vidéos et que vous êtes intéressés d'avoir plus d'informations, vous pouvez toujours me demander. Et puis de toute façon, je mettrai bien sûr toutes les informations sous la barre de description. mais si après, il y a des projets en concret que vous aimeriez que je vous présente, vous me le dites et comme ça, je prendrai un peu de temps pour vous le présenter. Donc ce n'est pas aujourd'hui le format définitif que je voudrais atteindre puisqu'on est un peu entre deux formats, disons une petite période de transition. Mais si ça me plaît, si ça ne me prend pas trop de temps en édition et en gestion du podcast, je pense que ça peut être sympa d'avoir comme ça des petits clips purement de la création où je mettrai peut-être une voix en off. Enfin, je verrai un peu comment on fait. Et bien sûr, vous me faites tous les commentaires et feedbacks nécessaires pour me dire déjà si ça vous plaît, si ça vous compte bien, si vous préférez garder le modèle ancien. Sachant que ce n'est pas dit que je ne revienne pas au modèle d'avant. Enfin, je n'ai pris aucune décision. J'avais juste envie, c'est peut-être l'été, qui me fait envie de varier un tout petit peu les plaisirs. Et puis on verra ce que ça donne. Je ne suis pas du tout fermée au fait de revenir. Peut-être parfois, par commodité, je vais devoir faire quelques épisodes où je n'aurai pas le temps, certainement peut-être les mois d'hiver où je n'aurai pas le temps du tout de filmer ou que peut-être ce sera trop sombre pour filmer des choses de qualité. Et donc je ferai un podcast plus assise où je vous explique. Donc bref, on verra comment ça évolue. En tout cas, merci de me suivre, de continuer de me suivre. Merci de toujours être là. Et merci de me faire des retours sur ce que vous pensez un peu de cette idée que j'ai eue et que j'ai envie de mettre en place. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. On va passer au projet que j'ai en cours. Enfin, que j'ai fini, pardon. Un que vous connaissez déjà puisque je l'avais montré au podcast dernier et que nous avons sorti en kit il y a quoi, une quinzaine de jours ? Peut-être, même pas. C'est le top d'Argeling, donc de Morganem sur Instagram et c'est Trust the Mojo sur Ravelry. C'est ce petit haut que vous m'avez vu tricoter dans une qualité coton bio et polyamide recyclé. Je crois que c'est 22% de polyamide recyclé et c'est un fil de Rosarius 4 que nous allons recevoir. On a eu une petite rupture de stock grâce à vous sur certains coloris. Donc là, on les reçoit la semaine prochaine. Et donc, je voulais vous montrer que je l'ai donc fini. Il me semble qu'il me restait peut-être que les i-cordes à faire. Donc, c'est les finitions ici pour tout ce qui va être en manchure, en collure et donc en manchure aussi. Donc, c'est un patron qui vraiment a été un vrai régal à tricoter. C'est un bottom-up pour le rappel. Il est hyper agréable à tricoter. Il est bien conçu. Le patron, en plus, vous décrit à la fin. Il vous décrit bien sûr tout rang par rang. Et après, à la fin, elle a pris le temps de faire un schéma rang par rang. Comme ça, vous pouvez cocher à chaque fois où vous en êtes. Donc, même si vous êtes plutôt débutante ou débutant plus, vous pouvez suivre le patron à la lettre sans vous tromper. La dentelle est ultra facile à faire. Donc, si vous commencez et que c'est votre première dentelle, c'est parfait. Et quoi d'autre ? Et oui, et pour la patte de boutonnage, elle vous fait faire la corde uniquement sur le côté qui se voit, ce qui est assez intelligent et assez... Enfin, ça fait gagner du temps. Vous voyez, de ce côté-là à l'intérieur, elle n'a pas fait de die corde. Donc, j'avais trouvé ça assez économique en laine et en effort en fin de compte. Donc, voilà pour le Darjeling. Je crois que je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que bien sûr les kits sont disponibles. Le réassort arrive la semaine prochaine. Donc, vous pouvez commander les kits et vous aurez ce qu'il faut qui partira chez vous dès la semaine prochaine. J'ai tout simplement mis des petits boutons en bois. C'est ce qui me semble était dans le patron. Et vous avez trois versions, trois longueurs du patron. Là, c'est la version cropped, mais il y a aussi la version médium et la version longue pour ceux et celles qui préfèrent avoir plus de tissus. Tout est dans les kits. On a tout tenu en compte. Vous pouvez choisir votre version. Tout ça, tout ça. Donc, on a tout préparé pour vous. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton et c'est tout bon. Je pense que c'est tout pour le Darjeeling. Je l'ai tricoté en 4 mm moi concrètement, mais vous savez que je tricote serré donc méfiez-vous des tailles d'aiguille quand on vous dit la taille d'aiguille. Méfiez-vous de bien faire un échantillon ou de bien estimer comment vous tricoter pour pouvoir adapter. Concernant le deuxième patron, le deuxième projet fini, c'est ceci. C'est un Outline Tea que j'ai fait en Siempre de langue. Siempre, c'est une qualité coton. C'est une chaînette en coton. Vous voyez, comme un petit cordon. C'est un fil assez fin. Ce n'est pas un cordon épais. J'ai un petit bouquet d'épais que je vais essayer de vous le montrer. Et c'est une qualité qui est en coton et en cupro. Et le cupro, si j'ai bien compris ce que c'était, c'est une viscose faite avec la fleur, ou l'extérieur de la fleur de coton. C'est une sorte de viscose de coton qui est faite dans un circuit court qui rend cette viscose-là plus écologique ou en tout cas moins énergivore d'énergie que d'autres viscoses plus polluantes. C'est en plus un fil qui est chiné déjà à la base et qui en plus éteint la main. Donc ça fait cet effet-là. Moi, il faut dire que je l'ai fait à la machine à tricoter sur ma LK150 comme j'avais fait mes autres tops Hotline les débardeurs. Donc j'ai divisé mon dos, divisé mon devant, j'ai tout fait et après j'ai fait les côtes comme ce sont des côtes torses. Je les ai faites à la main pour respecter le côté côte torse. Et je n'ai pas fait les mailles coulées qu'il y a sur le Outline parce que je le trouvais déjà assez large et comme les mailles coulées, quand on les laisse tomber, elles prennent quand même plus de largeur. Je dirais qu'elles prennent à peu près l'équivalent de trois mailles. Donc quand vous détricotez une maille, ça se détricote, enfin, ça écarte beaucoup la maille et du coup, vous gagnez encore plus de largeur. Donc ici, j'ai décidé de ne pas le faire. En plus, c'est un fil qui se détend quand même donc il faut faire attention, prévoyez que ça va être un peu plus grand que ce que vous avez tricoté ou prévu. Non, en théorie, vous devriez faire un échantillon, savoir que l'échantillon a grandi, de quel pourcentage et est estimé en fonction. Moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'à la machine, j'avais fait un échantillon et voilà ce que ça donne. Donc, j'aime bien, ça fait un look ample mais c'est le look de toute façon de l'outline. Et une chose que je voulais dire et vous allez voir, je l'ai fait sur un autre patron aussi que je vais vous montrer, c'est que ici, le outline, s'il a un défaut, entre guillemets, ou s'il a un petit truc, c'est que le col, comme il n'y a pas de finition, donc au lieu, on ne relève pas de maille, etc., le dos a tendance à se détendre avec le poids des manches, à se détendre et du coup, et comme le col V est très décolleté, il peut avoir tendance à tomber un peu sur vos épaules. Et pour éviter ça, parce que le mien, il commençait déjà avec l'usage, je l'ai beaucoup porté, avec l'usage, il commençait déjà à prendre beaucoup d'ampleur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une chaînette au crochet en maille coulée. Donc, j'ai pris un crochet bien plus petit, je pense que j'ai dû prendre un 3 mm et j'ai fait une chaînette donc de la couture épaule à la couture épaule et vous voyez, c'est vraiment pas élastique du tout. Là, c'est mon maximum de ce que je peux étirer et je tire avec force. Et du coup, maintenant, il tient nickel sur le dos, ça ne baille pas du tout, ça ne tombe pas sur les épaules, donc parfait. Ça a permis de juste donner ce qu'il faut en solidité et structure au T-shirt et c'est pour ça que j'avais un petit fil qui pendouillait parce que je ne l'ai pas rentré en me disant je vais voir en le portant comment ça tient, si jamais il faut que je reprenne ou si jamais il faut que je relâche un tout petit peu si jamais je sens que ça tire et du coup, là maintenant, c'est parfait, je l'ai déjà porté 3-4 fois avec la modification et ça tient parfait. Après, sinon, un autre choix que vous auriez, c'est de relever des mailles, faire une petite bordure ou rabattre, faire juste un vent et rabattre, des choses comme ça pour tenir un tout petit peu l'encolure. Après, l'encolure, elle ne s'est pas forcément déformée. Moi, ce qui s'est étiré, c'est plutôt le fait que bien sûr, il y a le poids des manches et du tissu et ça tire sur les mailles. Donc là, ça fait juste une petite bordure qui est idéale pour resserrer. Donc, c'est des choses que je fais, alors je ne fais pas hyper souvent, mais c'est des choses que je mets en place si jamais, en cas de besoin, je le fais assez facilement, assez rapidement. C'est vrai qu'il faut savoir un peu crocheter, mais bon, des mailles coulées, c'est ultra simple et ça, vous pouvez regarder dans n'importe quelle vidéo YouTube, ça se fait en deux minutes et ce n'est vraiment pas compliqué à faire avec un petit crochet. Donc ça, c'est pour mon outline que j'ai fait au mois de juin et que j'ai énormément porté. Une autre chose, je vais le reprendre parce que... Une autre chose que je voulais vous dire, moi, j'ai eu cet effet-là un peu aquarelle rayée parce que je l'ai tricoté à plat à la machine. Si vous le tricotez en rond, je pense que ça doit faire un effet un peu différent. Vous voyez, peut-être plus de pooling, sans doute, mais là, vous voyez, les couleurs se sont hyper bien réparties parce que je l'ai tricoté à plat. Donc juste pour vous dire que peut-être en rond, ça peut donner un autre effet. Donc je ne suis pas sûre que si vous le tricote en rond, que vous ayez exactement le même rendu. Voilà, c'était ce que j'ai rien en tête à vous dire. Très, très agréable à tricoter, que ce soit à la main ou à la machine, ça passe très, très bien. Elle est très moelleuse, elle a un super tombé, elle est douce, très, très douce. Et le fait qu'elle soit en chaînette, ça lui donne une certaine élasticité qu'on ne trouve pas dans d'autres fils retordus classiques. Donc moi, j'adore la porter, j'adore la tricoter. Je l'ai vraiment... Et pourtant, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui est hyper attirée par les fils teints à la main, mais avec l'effet aquarelle ou chamarré, etc. Mais là, le toucher du fil me faisait tellement envie que du coup, je me suis lancée et c'est sans regret. En plus, on n'a pas un été extrêmement chaud ce tété, ou en tout cas pour le moment. Donc, j'ai pu beaucoup le porter et beaucoup en profiter. Passons au suivant. Le suivant, c'est le patron que je vous avais dit que je tricoterais. c'est chose faite. C'est le Lila Top de Kaydry, donc une créatrice dont je n'avais jamais encore tricoté de modèle, mais que je sais plaît beaucoup parce que je la vois assez souvent sur Instagram et Ravelry. Et donc, j'ai fait... J'ai copié-collé ce qu'elle a fait parce que j'ai fait le top dans la même qualité et la même couleur que ce qu'elle avait choisi. Ça a été un peu un pur hasard parce que quand on a reçu la Népal, donc ça, c'est la Népal de Pasquali, c'est un mélange de coton et l'un, 180 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est une fingering. Donc, quand je l'ai reçue, la première couleur que j'ai prise pour faire un échantillon, c'était cette couleur-là. Donc, il appelle peau de kiwi ou kiwi, quelque chose comme ça. Et donc, quelques semaines plus tard ou quelques semaines, je dirais, il y a donc Kaydry qui avait lancé le test de ce patron dans cette couleur. Donc, je me suis dit, parfait, quand le kit... Enfin, pas le kit, mais quand le patron sortira, je pourrais le faire dans cette couleur vu que j'ai entamé un écheveau pour un petit échantillon et que j'ai un reste. Donc, je l'ai fait. C'est un patron hyper sympa à faire, hyper facile. Vous montez les mailles sur le... du haut, donc, il se tricote du haut vers le bas. Vous montez les mailles, vous faites donc le point texturé qui est juste du jersey avec quelques rangs de point de mousse tous les je ne sais pas combien de rangs. Vous allez faire des augmentations pour l'emmanchure et ici, il y a toute une bordure en I-cord qui se fait au fur et à mesure. Donc, ça finit bien le vêtement. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On met des mailles en attente et on vient faire exactement la même chose. Donc, il est totalement réversible, la même chose de l'autre côté. Et une fois qu'on a fait les deux morceaux, on rattache le tout et on tricote, on ronge jusqu'à la fin. La seule modification que j'ai apportée au modèle, c'est qu'à la fin, elle dit de faire des côtes et moi, je n'avais pas envie de faire des côtes parce que je trouvais que ça n'allait pas trop avec le modèle et j'ai fait juste du point mousse. Donc, j'ai fait six rangs de point mousse pour le bas parce que je me suis dit c'est du point mousse, enfin, il y a des rayures de point mousse donc je finis en point mousse. Voilà, dans ma tête, c'était ça. En plus, ça, si c'est sur le pantalon et tout ça, ça ne se voit pas trop et moi, les côtes en matière végétale, je trouve que parfois, elles sont un peu trop ouvertes et ce n'est pas très beau. je ne sais pas si je ne l'ai pas rallongé un tout petit peu de ce qui est prévu ou que peut-être moi, j'avais moins de longueur par rapport à mes rangs et que j'ai dû rajouter. C'est peut-être ça, c'est que j'ai peut-être dû rajouter parce que si j'arrivais au nombre de répétitions, c'était un peu trop court. Je ne l'ai pas du tout fait cropped. Il m'arrive au-dessus de la poche du jean pour vous donner une référence. Je ne l'ai pas fait cropped cette fois-ci et après, une fois qu'on a tout fait, on vient relever 3 ou 4 mailles je ne sais plus pour l'i-cord et on fait un petit un petit un petit i-cord qu'on vient coudre après sur l'autre côté. Donc, les bretelles, c'est un i-cord tout simplement pour le lila top. Donc, très très sympa. Sauf que quand je l'ai bloqué tout ça, super, je crois que je l'ai tricoté en 3,5 et quand je l'ai bloqué et je l'ai mis, il y avait un des deux côtés qui était hyper... Enfin, ça tombait, ça baillait énormément. Alors, je veux bien que ça baille un tout petit peu parce que c'est un col bateau donc ça va un peu bouger, ça va un peu... Mais là, c'était vraiment trop, ça faisait vraiment flop même après blocage et c'est parce que je n'ai pas fait, je n'ai pas tenu con... Enfin, je n'ai pas réalisé qu'effectivement, comme c'est le montage et que c'est ce genre de col, pour pas que ça baille en excès, il faut quand même monter les mailles. Alors, je ne dirais pas serrer mais en tout cas, il ne faut pas avoir un montage trop souple et comme je n'ai pas pris ça en compte, un des deux montages, je l'ai fait un peu trop souple et du coup, ça faisait vraiment un truc qui ne me plaisait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ma technique du crochet sur ce... C'est ce côté-là. Sur ce côté-là, j'ai fait... Alors là, je n'ai pas fait une maille coulée, j'ai fait un rang de maille serrée avec quelques diminutions parce que même en faisant un seul rang de mailles serrées, ça ne resserrait pas suffisamment. Donc, je l'ai essayé, j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai défait et là, j'ai réparti quelques diminutions en mailles serrées pour... Je crois qu'il y en a une, deux... Il y en a en moins quatre pour resserrer avec le crochet et pour que ça resserre bien et que ça fasse la même taille et même en faisant comme ça, il est un tout petit peu plus long que mon autre côté que j'avais dû monter plus... Enfin, que j'ai monté plus serré. Si je le mets comme ça, côte à côte, vous voyez, lui, enfin, celui qui est derrière, il est un centimètre plus grand que celui qui est devant. Entre un demi centimètre, 0,7. Vous voyez la différence là ? Donc, bon, ce n'est pas gênant, je le mets dans le dos et puis ça passe très bien mais tenez compte, si jamais vous lancez dans le modèle et que vous n'avez pas envie que ça abaye, à monter plutôt, je dirais, même serré. Alors, ne tirez pas non plus et puis ça dépend du fil que vous avez, je ne veux pas que vous vous trouviez avec... Mais vous pouvez le tenir en compte, voilà, si vous souhaitez le faire. Concernant le fil, donc je vous ai dit, c'est la Népale de Pasquali, mélange coton et lin, encore une super découverte. Le fil, il est légèrement chiné et franchement, je n'exclus pas de me tricoter, j'aimerais bien me tricoter un tee-shirt pour cet été, tee-shirt manche courte et je pense que je vais le faire parce qu'en plus, il y a plein de couleurs super sympas. Là, j'ai fait pas mal de débardeurs, donc à voir en quelle couleur, mais j'aimerais vraiment bien. Le mélange, en tout cas, le combo patron et fil, tel que Kaydry l'a imaginé, il marche ultra bien. Moi, j'ai adoré le tricoter, j'ai adoré le porter, je l'ai porté une seule fois encore, donc je pense que je vais pas mal le porter et voilà, vraiment, vraiment, lancez-vous si vous hésitez, vous pouvez vous lancer les yeux fermés parce que le rendu est vraiment top. Voilà, voilà pour les projets que j'avais à vous montrer. Je vous laisse donc avec mes petits processus de... Alors, j'ai tout filmé un peu dans l'ordre dans lequel je me lançais dans les choses parce que quand je fais un truc, je fais pas un truc de A à Z, c'est un peu par moment, donc un coup, je vais prendre le crochet, un coup, je vais faire, si j'ai un peu plus de temps, je vais faire certaines finitions. Après, par exemple, vous allez voir du filage et de la teinture végétale, par exemple, ça, je l'ai intercalé parce que l'eau, la même eau de la bassine pour mouiller ma fibre que j'allais teindre et pour après laver ma fibre déjà filée, c'est la même eau, par exemple, donc j'essaye de réutiliser un peu les... et d'optimiser les moments parce que je n'ai pas beaucoup de temps libre dans mon travail, donc, enfin, grâce à mon travail, donc du coup, j'optimise les moments, j'optimise, bien sûr, les ressources et donc, ce que j'ai fait, par contre, c'est que je vous ai un peu regroupé par thématique, mais vous allez voir, parfois, la lumière est un peu changeante ou je ne porte pas les mêmes vêtements, mais c'est parce que j'ai essayé un peu de regrouper les thématiques pour que vous ayez un peu une sorte d'unité. Ce que j'imagine pour le futur, c'est qu'au fur et à mesure que je parle de quelque chose, je vous mets des vidéos de création. Ça, ce sera, je pense, la version définitive si on garde un peu ça et la version qui serait la plus simple pour moi, pour l'édition aussi. Donc, voilà, mais là, pour le moment, on teste des choses. En plus, ça m'a pris du temps parce que j'ai dû maintenant, avant, les podcasts, quand je parle d'un seul coup, je passe du temps en édition, mais c'est une édition un peu plus rapide, alors que là, il a fallu que je télécharge un logiciel, que j'apprenne à l'utiliser. Donc, ça fait plus, toute cette semaine, je n'ai presque pas tricoté, crocheté, parce que je me suis dédiée à apprendre ça, à monter la vidéo, à voir comment ça marchait, à optimiser le montage, etc. Donc, ça m'a pris quand même pas mal d'heures. J'espère que le résultat va vous plaire. Je vous laisse avec ça et puis, vous me dites en commentaire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai commencé le filage cette année par cette nappe cardée très très douce que j'ai récupérée lors d'un déstache à quelqu'un. C'est un mélange de turquoise, verdeau et violet avec du mérinose, de la fibre de soie et de la fibre de lait, il me semble. Bref, un mélange très très doux. Et là, comme vous pouvez le voir, je sors de mon rouet, mon fantasia de Kromski, et ma bobine actuelle pour pouvoir faire le retort sur la bobine de fibre violette que je vous viens de montrer. Je viens de la retordre comme vous le voyez ici. Ma bobine est prête et je vais la mettre sur mon Nidinodi. J'ai fait un fil single avec toute la nappe et après, j'ai fait un filage navajo ou chain ply avec trois brins. Ça m'a donné une sorte de déca. c'est un peu mon fil par défaut. J'aime bien le petit côté irrégulier, le petit côté doudou, gonflant et un peu d'odou d'Hélène que j'obtiens de cette façon-là. Ça me permet vraiment d'avoir un filage zéro cerveau, utiliser toute ma nappe, toute ma tresse et pouvoir avancer comme ça sans trop réfléchir à ce que je fais. C'est vraiment du filage zéro cerveau. Le voici. Le résultat final, vous voyez qu'il y a un mélange de couleurs. Il y a pas mal de bleu turquoise. Ce ne sont pas mes couleurs préférées mais ça reste super joli. Une fois que je l'ai mis sur le nidinodi ou mandrin, cet objet que vous voyez pour le mettre en écheveau, je vais les trampouiller et vous voyez, il y a un petit peu d'excès de torsion. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la trampouiller et la malaxer un peu, l'étirer un peu pour que le reste de la torsion s'enlève et comme ça, je vais pouvoir la laver, la laisser sécher pour que tout ça parte. Là, vous voyez comment je la trampouille, je l'étire en même temps. J'ai utilisé le reste d'eau de ma teinture végétale que vous allez voir tout à l'heure et je la laisse tromper un peu de temps, une trentaine de minutes, une heure et la voilà toute sèche, toute propre, pas de torsion. toute ronde et vraiment, ça a été un régal à filer. et vraiment, je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 Musique du générique ... 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